Un drama motard, inspiré de faits réels, tirés d'un roman. On en parle après le générique. Salut à tous ! Soit on meurt, on est roi, soit on vit assez lendemain, pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Il m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmades sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler de cinéma. Filme pas dans toutes les salles, moi j'ai dû aller dans un pâté, parce que les autres cinémas où j'ai l'habitude d'aller surtout, le proposait pas, et pourtant, quand je vais vous parler du casting, tout ça, bah déjà, je parle de quoi ? The Backer Riders. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties, bah déjà, de quoi parle ce film, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Du coup, oui, c'est inspiré d'un roman, donc du même nom, et en plus, le roman, en fait, c'est quelqu'un qui a interrogé, qui a, on va dire, pris des photos, filmé, interviewé, donc qui a suivi, on va dire, une bande de motards, donc dans les années 60, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et en fait, du coup, le film est inspiré de ce roman, donc on va suivre, justement, un peu de la même façon, cette personne interview une personne, une demoiselle, qui, un jour, a rencontré un motard qui appartient à un club, et justement, elle a appris à découvrir, elle a découvert, on va dire, ce club, ses envergures, son évolution, et elle nous le raconte, et nous aussi, en tant que spectateurs, on le découvre à la fois grâce à elle, mais aussi grâce à la toile de cinéma. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'est des chouettes ! Ah, ça craint ! Ah, immonde ! Je t'aime plus que trois fois mille. Moi, j'aime bien commencer par le casting, et puis là, je crois qu'ils ont tiré les bonnes cartes pour faire un film de motards, un film, on va dire, d'un club de motards. Franchement, Tom Hardy, c'est lui qui joue le rôle de Johnny, donc le président du club, il est très, très bon. Donc, on a Norman Reddus, qui joue le rôle de Funny Sonny, il me semble, donc c'est quelqu'un, au début, qui vient d'un autre club de motards et qui les rejoint, donc c'est un club de Chicago, qui est le président Johnny, joué par Tom Hardy. Sinon, on a justement notre personne, notre femme, qui a découvert ce club de moto, donc Cathy, jouée par Jodie Comer, joue très, très bien aussi, et elle tombe aussi sur le charme de Benny, donc Benny, joué par Austin Butler. Donc, Austin Butler, à votre avis, qui sait, qui sait, qui sait ? Non, ce n'est pas le fils de Gérard Butler, mais bon, voilà, j'avais envie de la précision, parce que même moi, quand j'ai vu, oui, j'ai eu ce petit doute. Le casting est très bon aussi. Michael Shannon aussi, que moi, j'ai découvert le rôle de Zod dans Man of Steel. Voilà, vraiment, ils jouent vraiment leur rôle, c'est très, très bien. Après, justement, c'est assez sympa, le fait que, justement, le roman a été écrit comme ça, et là, pareil, au niveau du film, c'est vraiment la personne qui va interviewer, prendre des photos, suivre ce club, et en fait, tout au long du film, on va voir pas tout à fait les débuts, le club est déjà présent, mais on voit que c'est un petit club, on apprend les origines, donc jusqu'à l'évolution, jusqu'à même un engrenage, ce club de passionnés, qui est monté dans la violence, en fait, donc c'est vrai que là-dessus, après, vu comment c'est raconté, je vous avoue que les deux heures, à la fois, je ne les ai pas vus passer, mais ce n'est pas un film, vous allez voir, de grandes scènes de moto, de course-poursuite, non plus de... pas tant de violence que ça, il y en a, c'est vraiment tourné en version drama, il s'est vraiment passé des choses dramatiques, mais ce n'est pas non plus de la violence gratuite, d'ailleurs, c'est une image, moi, justement, je ne suis pas motard, ce n'est pas du tout ma culture, ni, je ne vais pas parler de génération, ce n'est pas une passion, non plus, pour moi, moi, mes références au niveau cinéma, pop culture, c'est Biker Boys, au niveau des films, après, si, je pense toujours à l'épisode des Simpsons, quand Homer montre son gang, comme il dit, il se fait appeler les satans de l'enfer, c'est ça, parce qu'il gagne une moto, enfin, je ne vais pas vous refaire l'épisode, mais voilà, très peu de références, expandable, donc on voit que Barney, quand sa bande, c'est aussi vraiment, leur couverture un peu, ça fait aussi la petite bande de motards, donc voilà, mais moi, je n'ai pas la fibre motard, je ne suis pas motard, donc, je suis assez éloigné, mais quand même, je n'ai pas vu les deux heures passées, je n'ai pas non plus, je n'ai pas adoré le film, je ne l'ai pas détesté, mais bon, je n'irai pas le revoir non plus, la prestation des acteurs était vraiment très très bonne, après, voilà, vu comment ils racontent, par contre, le message, en gros, Johnny, notamment l'image qu'il donne, que ce soit Johnny, que ce soit Benny, surtout Johnny, le président de club, donc, ils expliquent bien, au début, c'était un club de course de moto, mais après, ils voulaient vraiment balade moto, et en gros, faire des pique-niques, comme ils disent, partager leur passion, et en fait, c'est quelqu'un qui a un métier, qui a une femme, qui a des filles, mais bon, qui s'est complètement laissé emporter, il a complètement investi sa vie dans ce club de moto, et à un moment, justement, de petits clubs, de bandes de copains, toutes ces personnes, en fait, ils étaient, ils avaient besoin de reconnaissance, de vie sociale, où ils ne trouvaient pas leur place, et c'était une passion commune, les motards, la liberté, aussi, c'était une autre époque, donc, au début, c'est ça, donc Benny, il incarne le rebelle, et en tout cas, Johnny voit en Benny, même, ça la relève, même si, justement, il y a un triangle amoureux, parce que Cathy, au début, elle tombe sur le charme, mais, comme elle le dit, elle se marie très vite avec lui, elle veut Benny pour, elle veut faire sa vie en dehors du club, donc, et que, non, Johnny veut que ce soit, en gros, son remplaçant, bien sûr, club des vandales, donc, et après, pareil, sur des délires, amicales, voilà, Johnny est le président, pour être le président, il faut le défier, il y a des règles, on ne quitte jamais, on ne quitte jamais les vandales, voilà, mais après, tout au long du film, de la petite bande va devenir très, très grande, bande trop d'ampleur, ils vont, il va même y avoir des chapitres, ça veut dire que même, dans d'autres villes que Chicago, il va y avoir des gens qui vont revêtir, qui vont adhérer au club, et revêtir, on va dire, la tunique des vandales, mais c'est là que ça va escalader, dans la violence, jusqu'à justement, se tourner vers le drame, voilà, donc, et c'est là qu'on voit aussi, jeune génération, même si ces personnes, de vue, ils ont l'air des pas fréquentables, mais ils n'embêtaient personne, ils faisaient leur vie, leur liberté, après, voilà, quand ils n'embêtent personne, ils sont entre eux, voilà, mais après, justement, ça a montré que la génération qui a suivi, il y a eu l'escalade de la violence, là, ils ne se contentaient plus de se réunir, ça allait carrément au trafic, à la fin, ils le disent, trafic de stupes, de drogues, du viol, voire même de la violence, parce que leurs règles, leur tenaient trop à cœur, voilà, moi, ça m'a rappelé aussi, quand j'étais ado, quand le film Oligan était sorti, donc quand j'étais ado, j'avais adoré ce film, maintenant, c'est vrai, quand je le revois, c'est un peu pareil au début, si cette bande, donc je cautionne pas ce qu'ils font, mais s'ils font leur petite bagarre entre eux, ils n'embêtent personne dans des coins reculés, et après, ils vont boire des coups entre eux, ok, mais après, le Oliganisme a pris trop d'ampleur, voilà, alors peut-être qu'aussi, au niveau des bandes, il y a eu trop d'escalade dans la violence, mais voilà, ce film ne montre pas ça, il montre l'engrenage, l'escalade, mais vraiment, c'est vraiment une histoire dramatique, parce que c'était pas ça, le fond, ce sont des personnes, voilà, qui se sont réunies pour une passion, qui ont vécu des drames, qui avaient du mal à trouver une place, et ces acteurs le montrent bien, c'était une autre époque, donc après, voilà, c'est une petite histoire, vous n'allez pas avoir, voilà, de grandes scènes d'action, je me répète, mais voilà, c'est une petite histoire de biker, donc même moi, qui n'est pas du tout de ce milieu, voilà, j'ai pas détesté, j'ai pas adoré non plus, mais bon, on va dire que le casting est le point positif, et je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film The Biker Riders, le point fort, le casting, franchement, c'était idéal pour ce genre de film, et ils ont répondu présent, après, voilà, ne vous attendez pas à un grand film d'action de motard, à de grands films de violence, c'est vraiment une histoire, c'est tiré d'un roman, donc, de faits réels, donc ça raconte, voilà, histoire d'un petit groupe qui a fondé un club, le club l'a grandi, il y a des histoires à la fois d'amour, d'amitié, mais, il y a eu l'engrenage, le club est devenu trop grand, incontrôlable, il y a eu l'engrenage, au niveau de la violence, tout ça, et voilà, ça a été, il y a eu un début, et ce n'était pas la fin que tout le monde attendait, ça, je ne pense pas, enfin, on ne pensait pas que ça allait dériver à ce point-là, voilà, en tout cas, je ne voulais offenser personne, c'était mon avis, mais bon, voilà, c'était en tout cas pour dire, ça n'a pas un effet négatif de ces personnes, c'est une culture, c'est une façon de faire, quoi, et c'est respectable et appréciable, bah mon avis sonore, bah du coup, mon avis sonore, bah moi, je vais faire, mais ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis, et puis, ce n'était pas, vous promenez sur la chaîne, donc il y a des playlists, tout type de playlists pop culture, bien sûr, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, d'ailleurs, si ça vous plaît, ce type de vidéos, avis, films, séries, que ce soit live action ou animation, vous pouvez vous abonner, ça fait plaisir, le mardi, peut-être émission en live avec ma petite équipe, pareil, on débat de ce qu'on a vu, aussi bien films, séries, ce qui nous a plu, moins plu, et comme on est plusieurs, ça permet de faire du débat, et vous pouvez participer aussi via le chat, prenez soin de vous, bonne route, Kenabo. Je vous souhaite une agréable soirée, désolé pour le bordel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada